Musique Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis! Et, en ce 14 octobre 2020, 21 ans, 56 heures du Québec, avec quelque chose d'extrêmement fascinant, mais très rare, mais qui probablement confirme beaucoup, beaucoup de choses que vous et moi avons appris au cours des trois, cinq dernières années, de ce voyage qu'on fait ensemble, dans ce voyage pour apprendre le voyage, la connaissance, savoir ce qui se passe vraiment dans notre monde. Il faut faire des recherches pour ça. Tu ne peux pas juste te fier aux livres d'histoire, tu ne peux pas juste te fier au réseau de télé, tu ne peux pas juste te fier à tes agences gouvernementales, tu ne peux pas juste te fier à qui que ce soit. Il faut que tu fasses des recherches pour trouver, pour collecter un ensemble, un ensemble de faits et d'événements et de connaissances. Ce qui fait qu'après, tu peux plus te faire une idée, même si c'est jamais, jamais non plus, même après ça, certains à 100%, tu comprends? Mais au moins, tu te rapproches un petit peu plus de la réalité et non pas la vérité, je ne sais pas c'est quoi la vérité, mais la réalité. Comprends-tu? Et on parle depuis trois, cinq ans ici ensemble de climat. On parle de qu'est-ce qui nous attend, parce qu'on voit, on est inquiet, il y a des choses qui se passent, des changements qui s'opèrent. Moi, ce que je vis aujourd'hui, à 58 ans, dans le climat et dans ce que je vois de ce qui se passe dans le monde, ça n'a rien à voir avec le climat qui était présent dans mon adolescence, par exemple. C'est totalement différent. Il y a eu un changement incroyable de régime climatique. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qui est la question qui nous tire à toujours. Il n'y a pas une réponse définitive. C'est ça qui est la conclusion. Il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc. Tout est gris, mais il y a des événements qui sont là, historiques, géologiques, qui prouvent qu'il y a des cycles. Ce n'est pas la première fois que la glace va disparaître, ce n'est pas la dernière fois qu'elle va revenir non plus après, et ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un réchauffement. On parle de l'empire grec, romain, qui a connu une prospérité incroyable dans un climat vraiment agréable, parce qu'on était dans une période chaude, et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien de clair, mais il peut y avoir des indications qui tendent à ne pas te prouver, mais te convaincre qu'on s'en va dans une direction. Plusieurs pensent qu'on s'en va peut-être dans une direction de refroidissement cyclique, il y en a un. Et même que des scientifiques qui veulent nous convaincre qu'on a quelque chose à voir avec ça, avec l'industrialisation et l'activité humaine, les changements climatiques anthropiques, qu'ils appellent. Ces gens-là même te disent qu'on est dans une période de refroidissement, et grâce, justement, à cause de notre réchauffement anthropique, on a amoindri, puis on a diminué les effets du refroidissement, de ce cycle de refroidissement dans lequel on est. Comprends-tu? C'est assez fascinant, pareil. T'en as d'autres qui te disent, parce qu'on est dans un système de refroidissement, on le voit, puis même ceux-là te le disent. On est chanceux d'avoir le réchauffement, sinon il fait vraiment froid. Vraiment étonnant. D'autres qui te disent, on est... Et la NASA te dit, le 25e cycle du Soleil est un des plus bas depuis 200 ans dans son activité. Le 24e cycle était bas aussi. Comprends-tu? Puis le 26e, on le prévoit encore plus bas que le 25e. Ça, c'est dans 11 ans. Donc, il y en a qui disent, on s'en va vers ce qu'on appelle un grand minimum solaire, c'est-à-dire que tu as une longue période où l'activité solaire est vraiment basse, tu as une augmentation des rayons cosmiques galactiques de 20% à peu près, qui amène une déréglementation totale de la haute atmosphère, couverture nuageuse additionnelle, beaucoup d'augmentation sismique et d'activité volcanique qui t'amène encore plus de couverture nuageuse avec toutes les... les colonnes de cendres. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Là, il y a eu des événements spectaculaires et très rares en Finlande où on a vu des aurores rouges, ce qui était extrêmement rare, se produire. Donc, on va aller voir ça ensemble. Et, franchement, ce que j'aime, c'est le petit commentaire à la fin d'un... j'imagine, d'un abonné des Watchers. Donc, des aurores rouges extrêmement rares ont été observées au-dessus... vous m'épargneriez la prononciation de cette ville... en Finlande. Les lundis et mardis 12 et 13 octobre. Donc, il y aurait peut-être eu, même si je vous avais parlé, d'une tempête magnétique, hein. Ces explosions de lumière naturelle, également appelées aurores boréales, sont normalement vertes. Cependant, pour une raison quelconque, le vent solaire de lundi a excité l'oxygène à des altitudes plus élevées que la normale, produisant la rare couleur rouge. D'ailleurs, je vais vous laisser l'article dans la boîte de description où vous pourrez aller voir des magnifiques photos. Parce que je ne suis pas sûr que je puisse vous les montrer, là, pour des questions de droits d'auteur. Donc, je vous montre le texte, mais la photo, vous ne la verrez pas. Voilà. Ici, vous la verrez quand vous irez voir le lien dans la boîte de description. Donc, le photographe de l'Arctique, Ryan Elzine, qui voit constamment des aurores sur cet endroit-là, Otsjoki, a pu capturer le phénomène remarquable. Il a fallu un certain temps pour se développer en aurores brillantes. Et entre-temps, cela semblait assez laiteux, à l'œil, nu, comme la voie lactée, mais une photo a révélé qu'il était presque uniquement rouge. Il a décrit les lumières. Comme ceci, j'ai vraiment vu quelque chose comme ça avant, a-t-il ajouté. J'ai revérifié la balance des blancs de mon appareil photo pour m'assurer que tout allait bien, mais c'était la même température de couleur que sur toutes mes autres photos d'aurores boréales. Plus tard, nous avons traité avec les tourbillons habituels de franges d'azote verte, et même rose a poursuivi Elzine. Quand les tourbillons verts se sont calmés, le rouge est revenu. Les aurores sont généralement vertes. Les atomes d'oxygène nuisant émettent environ 150 km au-dessus de la surface de la Terre, écrit le Dr Tony Phillips de SpaceWeather.com. Les aurores rouges sont également générées par des atomes d'oxygène, mais à des altitudes comprises entre 150 et 500 km. Les températures et la densité de l'atmosphère à ces altitudes favorisent la transition, les transitions atomiques qui libèrent des photons rouges comme le montrent les photos d'Alzine. Les lumières rouges étaient supposées, ou superposées au vert. Vraiment, les photos, vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le commentaire à la fin. Donc, on va aller voir d'abord l'activité solaire pendant cette période-là. L'activité solaire était très faible et le disque solaire visible était impeccable au cours des dernières 24 heures. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'orage solaire et d'éjection de masse par les trous coronaires qui auraient pu expliquer peut-être des aurores. Le flux d'électrons supérieurs était normal à modérer et le flux de protons était supérieur à 10. Donc, il n'y avait rien de vraiment, vraiment spectaculaire au niveau de l'activité du Soleil et des vents solaires et des protons et des neutrons. Le champ magnétique était calme et devrait plutôt rester calme jusqu'au 16. On peut voir ici le flux de protons, les rayons X, puis l'activité géomagnétique. Ça semblait plutôt normal. Maintenant, ce que je voulais vous partager, c'est le commentaire ici de Jamal Schreier qui a dit « Au cours des dernières années, de nouveaux types d'aurores ont été observés et cela est lié à la diminution de la force du champ magnétique terrestre et à l'augmentation des particules chargées à haute énergie dans l'atmosphère. » Donc, voyez-vous, il y en a beaucoup qui pensent qu'on est dans une espèce d'affaiblissement de la magnétosphère parce qu'on serait dans un changement de pôle magnétique. Il y a de plus en plus d'évidence de ça. Et il parle aussi de l'augmentation des particules chargées à haute énergie dans l'atmosphère. On a confirmé, tous les scientifiques ont confirmé, toutes les observations, qu'il y avait une augmentation d'à peu près 19 à 20 % de l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Dans la haute atmosphère, ça, ça vient vraiment dérégler pas mal tout dans la haute atmosphère. Le courant jet, le Gulf Stream, tout ce que tu peux imaginer. Cependant, comme le champ devient faible, même les particules de faible énergie peuvent maintenant générer une aurore. Une aurore a une couleur rouge caractéristique si l'énergie des primaires est relativement faible. L'émission, dans ce cas, est dominée par l'oxygène atomique et se limite pour la plupart à des altitudes supérieures à 250 km. Si l'énergie des primaires est élevée, une aurore a une couleur bleue vers d'âtre et s'étend vers le bas jusqu'à des altitudes aussi basses que 90 km. Vraiment, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances ici ou qui a fait des bonnes recherches, et c'est ça qui est important de retenir, on est dans quel genre, dans quel genre de modèle? Wow! Pas facile, mais on dirait qu'on se dirige, quand tu regardes tout ce qui se passe, vers, probablement pour 2030, un grand minimum solaire. 2030, ce serait pas mal, pas mal, le début, le cœur de ce grand minimum solaire où on entrerait dans le... vraiment le creux. Enfin, je vais vous partager ça parce que c'est vraiment intéressant. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501